Avant de commencer, assurez-vous d'avoir procédé à la mise à jour de Coviva. Par ailleurs, vous devez avoir chronométré les temps de montée et descente des stores, ainsi que les temporisations d'inclinaison pour les stores à lamelles. Rendez-vous dans votre application Coviva. Dans la liste des produits qui se présentent à l'écran, cliquez sur le « Plus » pour ajouter un produit. Sélectionnez l'option « Produits de confort » et cliquez sur « Démarrer » pour lancer la procédure d'apérage. Appuyez sur le bouton de fonction directement sur le micro-module avec un tournevis pour finaliser l'apérage. Jusqu'à présent, il était possible de n'ajouter que des volets roulants dans l'application Coviva. Maintenant, il est également possible d'apérer des stores à lamelles ainsi que des stores ban. Choisissez les stores à lamelles et apérez-les en cliquant sur « Suivant ». Le temps de chargement reste identique au temps de configuration nécessaire lors de l'ajout d'un volet roulant. Une fois la configuration terminée, quatre paramètres apparaissent à l'écran. Les champs habituels « Montée » et « Descente », puis les champs « Durée d'un step » et « Nombre de steps » qui sont nouveaux. Ceux-ci sont applicables uniquement au cas d'une installation de stores à lamelles. Les temps chronométrés au préalable doivent être renseignés dans les champs ici. Sauvegardez vos changements une fois effectués. Le produit redémarre. L'icône représentant les stores à lamelles est la même que celle des volets roulants. Renommez votre store à lamelles selon vos préférences. Ici, nous l'appellerons « Salon ». Après avoir enregistré, le store à lamelles apparaît dans la liste de mes produits. En cliquant sur le produit, nous voyons un nouvel icône apparaître qui représente l'inclinaison des lamelles. En se déplaçant de gauche à droite avec le curseur, l'icône change et le store réagit à l'ordre envoyé. Modifions tout d'abord l'orientation des lamelles. Fermons par la suite le store. Pour signifier la fermeture, le mot « fermer » apparaîtra dans l'application à la place de l'indication « 100% » utilisée jusqu'à présent. Un icône de chargement vous indique que l'action n'est pas terminée. Pour installer un store-ban, le procédé est identique. Sélectionnez l'option « Produits de confort » et cliquez sur « Démarrer » pour lancer la procédure d'apérage. Appuyez sur le bouton de fonction directement sur le micro-module avec un tournevis pour finaliser l'apérage. Dans la liste qui apparaît, choisissez le store-ban et appérez-le en cliquant sur le bouton « Suivant ». La configuration du produit démarre et dure quelques secondes. Dans l'écran qui apparaît ensuite, entrez les temps de montée et de descente que vous aurez chronométrés au préalable. Sauvegardez vos changements. Le produit redémarre à nouveau pour finaliser la configuration. Renommez votre store-ban selon vos préférences. Un nouvel icône représentant un store-ban apparaît et remplace celui utilisé pour les volets roulants et les stores à lamelles. Après avoir enregistré, le store-ban apparaît dans la liste de mes produits. Contrairement au volet, l'indication « Fermé » correspond à 0% car le store-ban est rentré et l'indication « Ouvert » correspond à 100% car le store-ban est déployé. Sous-titrage Société Radio-Canada